Yo ! Quelle belle journée pour être en vie ! Alors aujourd'hui, je suis hyper excité de te présenter l'invité du podcast. Cet invité, c'est Nickel Yudat, un danseur, mais pas seulement, un professeur de danse, mais pas seulement, un entrepreneur également. Et je suis tombé sur sa chaîne YouTube il y a quelques années et en fait, ce qu'il faisait, ça m'impressionnait parce qu'il arrivait à donner un nouvel aspect à la danse, à montrer un aspect de lifestyle, à montrer aussi plein de conseils, plein d'astuces pour les danseurs qui voulaient se lancer, spécialement dans le freestyling, dans tout ce qui est improvisation. Et surtout, ce qui m'avait impressionné, c'était que c'était un homme qui faisait des affaires en fait. Il avait son business, il était dans la création de contenu en ligne, ce genre de choses-là. Ce n'était pas juste des vidéos de danse ou des tutoriels. Et c'est quelque chose qui le différenciait énormément de tout ce que faisait tout le monde à l'époque et même encore aujourd'hui. Donc là, c'est la première fois qu'on se parle aujourd'hui. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour toi qui est artiste ou qui est entrepreneur, d'entendre en plus sa vision, son éthique de travail, comment est-ce qu'il est venu à créer son site Beyond the Move qui est vraiment une plateforme qui est dédiée à la danse où il apprend plein de choses. Et voilà, sans plus tarder, je voudrais te demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour Nickel Youdatz. Un tonnerre d'applaudissements. Le mec, il a cru que c'était un spectacle. Personne ne va applaudir, mais bon. Comment ça va, mec ? Disons que peut-être qu'ils vont applaudir chez eux quand même. Ouais, je me suis pris pour Nikos. Comment tu vas ? Ça va très bien, ça va très bien. Merci de m'avoir dans ton podcast. C'est vrai que je ne te connais pas il y a très longtemps, mais j'ai aussi regardé un peu ce que tu faisais et j'aime le fait que tu as l'air de prendre très au sérieux ce que tu fais. Tu es très consistant aussi, constant dans ton travail. Je me suis dit, ah, ce serait vraiment bien d'échanger avec toi. Donc oui, ça va. Et merci de m'avoir. Carrément, carrément. La constance, je sais que c'est quelque chose que tu dis souvent. Tu dis que c'est tellement important en tant que danseur. Est-ce que tu penses que les créatifs ont souvent des problèmes de constance ou c'est seulement quelques-uns ? Je pense qu'on a du mal à être régulier. Et ça, c'est quelque chose qui est... Je pense que c'est aussi parce que, justement, en tant que créatif, on aime rarement faire la même chose encore et encore. On aime beaucoup trouver des moyens de changer ce qu'on fait. Pas juste pour l'améliorer, mais juste pour ne pas tomber dans une routine. Chose qui est bien. Mais il faut savoir identifier les choses à répéter encore et encore et les choses qu'on peut se permettre de partir en freestyle un peu. Et donc, c'est ce que je dirais. Ok. Et comment est-ce que tu peux expliquer que les danseurs, mais je pense même que c'est pareil pour les musiciens, pour les peintres, peu importe le style d'art, même les entrepreneurs, pourquoi est-ce que tu penses que les gens ont autant de mal avec la routine ? Parce qu'en fait, la routine, pour moi, je parle personnellement comment moi, je le vis, parce que j'ai eu beaucoup de mal aussi à être régulier. Jusqu'à ce que j'ai compris, en vrai, être régulier, c'est un super pouvoir. Et quand je dis que c'est un super pouvoir, dans le sens où, au départ, on ne comprend pas vraiment, on ne voit pas tout de suite les résultats. Quand, exemple, commencer à poster des vidéos régulièrement, on se dit, ouais, mais j'ai quelques vues, etc., mais rien de spécial. Et donc, on continue à le faire, mais on peut très facilement tomber dans le doute et se dire, est-ce que ce que je suis en train de faire, là, ça vaut vraiment le coup ? Donc là, je parle de vidéos, mais je peux aussi parler de son entraînement pendant des semaines, des mois et des mois, et on se rend compte qu'on ne progresse pas tant que ça. Donc, c'est là, en fait, qu'être régulier, on peut très rapidement se perdre et se dire, ah, mais en fait, il n'y a rien à ce qui se passe, donc bon, j'arrête. C'est plutôt parce qu'on n'a pas de résultats dans les médias. Et on aime souvent avoir les résultats le plus rapidement possible. Et donc, la force de ça, c'est de pouvoir rester persistant malgré qu'on n'a pas les résultats, les médias. Et c'est pour ça que je trouve que c'est quelque chose que, pour tout artiste, c'est important de continuer, de commencer à cultiver, en fait, cette habitude. Mais je pense que c'est quelque chose qui est énormément lié au développement des réseaux sociaux, dans le sens, quand on a les réseaux sociaux, quand on a YouTube, on va poster une photo et on va voir les résultats directement. On va directement avoir un like, on va directement avoir un commentaire. Tu vois, on est peut-être une génération qui est abonnée aux gratifications immédiates. Tu vois, comme quand, je ne sais pas, tu veux manger un chocolat, alors que tu sais que tu ne devrais pas le manger, tu le manges tout de suite parce que ça va te donner de la dopamine et tu vas être hyper content de, je ne sais pas, d'avoir un résultat tout de suite. Alors que quand tu te dis, bon, là, je ne vois pas les résultats, pendant une semaine ou pendant trois semaines ou pendant trois mois ou peut-être parfois pendant trois ans, c'est parfois le cas des athlètes, des JO, des gens qui s'entraînent pour des choses peut-être qui ne garderont jamais, eh bien, c'est complètement différent et c'est beaucoup plus dur. Toi, comment est-ce que tu fais pour maintenir une routine ? Ce serait quoi tes conseils pour créer une routine et pour la maintenir surtout ? Parce que c'est ça le plus dur en vérité. Ben, deux choses. Dans un premier temps, il me faut une vision très claire de là où je veux aller. La vision. Parce que ça, en fait, ça va me permettre de… quand ça ne va pas trop d'avoir un repère et le pourquoi je suis censé avoir cette routine. Et deuxièmement, c'est… je veux faire en sorte de trouver des moyens pour que ma routine me convienne. Quand je dis ça, c'est vraiment trouver le plus de moyens possible pour que j'aime vraiment ce que je fais. parce que le plus important, c'est apprécier le moment, apprécier le parcours. Donc, j'ai en tête ma vision, j'ai en tête mon objectif. Oui. Mais il faut absolument que je design le chemin d'une manière où… même si je n'ai pas le contrôle complet sur le chemin, il y aura toujours des imprévus. Mais pour que ce que je fais au jour le jour, me passionne réellement. Et quand j'arrive à combiner ces deux-là, la routine, elle devient assez facile en fait. Parce que je me lève tous les jours et je me dis, ce que j'ai à faire aujourd'hui, là, c'est quelque chose qui me plaît, j'ai envie de le faire. Et en plus de ça, j'ai une vision, j'ai un but bien précis. Donc voilà, en combinant ces deux-là ensemble, j'arrive à être beaucoup plus régulier et sans trop de difficultés. Et comment est-ce que tu sais en tant que danseur que tu progresses ? C'est une très bonne question parce qu'on pourrait facilement se dire, ah, j'ai progressé si je gagne telle battle ou telle compétition. J'ai progressé si j'ai plus de followers ou des trucs comme ça. Mais je pense que ça, c'est très personnel aussi. c'est, je vais le savoir, moi, en tout cas, quand, sur des détails, par exemple, où j'arrive à moins me focaliser sur comment mes mouvements, comment on voit mes mouvements, mais plutôt comment je ressens mes mouvements. Et plus j'arrive à me focaliser sur, OK, quand je danse, comment je ressens tel mouvement, comment la manière que je faisais ce mouvement-là maintenant par rapport à, entre, il y a deux mois et maintenant, comment je le ressens dans mon corps, c'est plus des trucs personnels. Tu vois ? Et c'est plus, c'est ce genre de détails que je recherche pour comprendre si je progresse ou pas. Tu vois ? Donc, oui, c'est vrai que les résultats comme gagner un battle, etc., ça peut, ça peut, ça peut motiver, mais ce n'est pas tout le temps en fait des vrais indicateurs de progression. Parce que gagner un battle, c'est très subjectif. Tout dépend des jurys, tout dépend qui aime ta danse ou pas, etc. Donc, tu n'as pas en fait le contrôle total de ça. Mais par contre, ce que tu peux vraiment tout le temps mesurer, c'est ton ressenti personnel par rapport à ta manière de travailler la musique, par rapport à ta manière de bouger, comment tu vois cette progression, etc. Donc, je pense que le meilleur moyen de vraiment savoir comment tu progresses, c'est vraiment constamment checker. Va à l'intérieur, direct, et voir, et évaluer, évaluer ta progression. C'est vraiment pas facile parce que là, ça demande beaucoup d'objectivité alors qu'on parle de toi quand tu mets des indicateurs. En fait, je ne sais pas si c'est… Je ne trouve pas que ce soit si difficile que ça quand tu es un vrai passionné. D'accord. Parce que quelqu'un qui est vraiment passionné, un artiste qui est vraiment passionné est quelque part un peu obsédé à la progression. Cet artiste veut vraiment toujours devenir le mieux possible. Donc, très souvent, ces gens d'artistes, ils ont plus tendance à être durs avec eux-mêmes que le contraire. Donc, à partir de ce moment-là, c'est facile pour moi d'être objectif parce que je me regarde et je me dis « Ah, ben tiens, le niveau que j'ai actuellement, là, c'est ok, ça va, mais j'ai envie d'aller plus loin. » Donc, pour aller plus loin, il y a ça, 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 ça à changer. Et donc, je refais ce schéma dans ma tête plusieurs fois, plusieurs fois et tout artiste passionné le fait, je dirais, instinctivement. Je voudrais qu'on parle un peu de travail et d'éthique de travail. Bon, je ne suis pas un grand fan de Kobe Bryant, mais c'est quelqu'un dont l'éthique de travail m'inspira énormément. Je regardais souvent ses vidéos pour me dire « Ok, il faut que je bosse plus, il faut que je fasse plus de ça, il faut que je me lève à 4 heures du matin au lieu de 5 heures, etc. » Donc là, dans ta vidéo, tu as fait une vidéo où tu parles un peu de la routine pour un danseur et tu disais « Bon, les gars, vous n'êtes pas obligés de danser à fond tous les jours, en fait. Il y a un jour où je danse, il y a un jour où je me concentre sur, je ne sais pas, sur renforcer mon corps, sur la tonicité, ce genre de choses-là. » Oui, oui. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est important de se ménager comme ça ? Eh bien, parce que moi, je pense toujours long terme. et quand on pense long terme, la danse, c'est quelque chose qui… Si tu ne fais que danser et tu ne fais pas ce qu'il y a autour pour te ménager et te préserver, ça peut être dangereux parce que tout ce qu'on fait avec notre corps, avec la danse, ce n'est pas forcément bien aussi. Donc, il faut quelque chose d'autre pour compenser. Et moi, aujourd'hui, j'ai 32 ans, mais dans ma vingtaine, je ne calculais pas tout ça. Pour moi, je voulais juste danser et danser et puis c'est tout. Même pour m'étirer, franchement, j'avais la flemme. Mon prof me disait quand j'étais plus jeune, « T'étirer, t'étirer. » Mais pour moi, c'était OK. Mais bon, je le ferais quand j'en aurais à mon maison. Mais avec le temps, je vois réellement à quel point c'est primordial. Pourquoi c'est primordial de s'étirer ? En fait, c'est primordial parce que si je veux danser plus longtemps, tout simplement, il va falloir que je trouve dans ma routine un moment d'étirement parce que ça va me permettre tout simplement déjà de réduire les blessures, d'être d'être beaucoup plus fluide et à l'aise dans mes mouvements malgré l'âge qui arrive, etc. Du coup, ce qui se passe, c'est que je me dis à l'heure d'aujourd'hui, danser pour moi, ce n'est pas juste quand je suis à la salle d'entraînement ou dans ma chambre en train de m'entraîner. Danser, c'est un mode de vie. Donc, si c'est un mode de vie, tout ce qui se passe autour aussi doit être directement lié ou indirectement lié à la danse. OK. Donc, c'est super important pour moi. Donc, c'est pour ça que je dis aux danseurs, vous n'avez pas besoin de vous entraîner tous les jours. Donc, s'entraîner tous les jours, moi, je peux faire, par exemple, deux heures d'entraînement aujourd'hui. Demain, je vais faire une séance d'une heure de yoga. et le jour d'après, je vais faire une autre séance d'entraînement, par exemple. Donc, j'alterne le plus possible. Tu n'as pas besoin de faire six heures de danse par jour, en fait ? Comme si tu étais un danseur de… Non ? Non, non, non. Vraiment, parce qu'après, il y a… Là, je parle purement de l'entraînement tout seul. Et je parle vraiment beaucoup directement là à un danseur freestyle. Yes ? Parce que si maintenant, tu es dans une compagnie de danse et vous êtes en train de monter un spectacle d'une heure et il s'avère que pendant les trois mois, on est en résidence et donc, il faut s'entraîner, il faut travailler à peu près cinq heures par jour, quelque chose comme ça. Là, c'est différent. Mais aussi, je ne prends pas ça comme vraiment de l'entraînement comme un danseur freestyle. quand je dis que tu n'as pas besoin d'entraîner tous les jours cinq heures ou plus, c'est un entraînement d'un danseur freestyle, quand je mets la musique et je commence à danser pendant une heure et demie ou deux heures, c'est vraiment intense, non-stop. Et donc, ça demande énormément pendant deux heures. Et je ne vois pas en fait tenir cette intensité tous les jours. et donc, il y a un dicton qui dit qu'il y a des gens qui, intensité en fait, ça ne reste pas longtemps. Mais, consistency, donc c'est régularité, ça reste beaucoup plus longtemps. Exemple, je peux dire, tu sais, il y a des gens, ils aiment bien dire « Oh, beast mode, beast mode, on va à fond, beast mode. » mais si tu commences à t'entraîner cinq heures par jour et tu fais ça une semaine, c'est cool. Deux semaines, c'est cool. Ton corps commence à te poser des questions et tu réalises très rapidement que cette intensité, il est impossible de le tenir, ne serait-ce six mois. Alors que la danse, c'est un mode de vie, tu ne peux pas penser à avoir des résultats énormes en six mois. Tu as besoin des années d'entraînement. Donc moi, je me dis, ah mais c'est beaucoup plus stratégique et beaucoup plus intelligent d'avoir une routine qui me permet de tenir cette intensité-là pour un an, deux ans, trois ans et voire plus. Parce que ce qui va se passer, c'est que la personne qui va en intensité cinq heures par jour au bout de deux, trois mois burn-out et puis cette personne a du mal, elle va réduire pendant deux, deux ou trois mois, elle va stopper son entraînement ou réduire beaucoup plus et je vois, donc en gros, ça fait up and down, up and down tout le temps. Et justement, il n'y a pas assez de régularité. Donc, il vaut mieux penser à une stratégie qui te permet d'être le plus régulier possible dans ton entraînement tout en prenant soin de son corps et donc, ça te permet de danser et de progresser sur le long terme d'une manière beaucoup plus efficace c'est ça. Et ça, je pense que ça s'applique à tout. Je pense que ça s'applique à n'importe quelle femme d'art ou même à l'entrepreneuriat tout court. C'est mieux de voir sur le long terme plutôt que de faire des gros efforts pendant une courte période de temps. C'est exactement ça. Et du coup, que je comprenne, comment est-ce que tu es venu à l'idée de faire des vidéos sur le lifestyle de danseur, de créer des formations, de créer des plateformes ? Comment est-ce que tu as fait le basculement ou plutôt la liaison entre ok, je danse, je freestyle, je chorégraphie des spectacles, je fais des publicités, je dirige toutes ces choses-là à ok, maintenant, je fais des vidéos et je crée une plateforme et je crée un business. Juste avant, parce que dis-moi si je me trompe, je me rends compte que beaucoup d'artistes ont très peu comment dirais-je, le sens des affaires ou de ok, comment est-ce qu'on fait pour gagner des sous ? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas compter sur trop de personnes ? Comment est-ce qu'on gère ça ? Et tu vois, même dans l'histoire de la culture, de l'art, il y a beaucoup d'artistes, des très très grands artistes très brillants qui se sont fait avoir parce que justement, il disait juste non, moi, je suis un créatif, je me concentre sur mon art et je ne m'occupe pas du business. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse de savoir ton point de vue. Ok. Je pense que c'est devenu par nécessité dans un programme. parce que parce que très jeune, en fait, je commençais à me poser la question de ok, c'est bien nickel, tu fais des battles, tu gagnes des battles, maintenant, on t'appelle pour juger, pour donner des cours, tu as des plans de danse, etc. Donc, oui, tu as la vie d'un danseur type, typique. et c'est cool, mais à l'époque, je vivais encore chez mes parents, etc. à Paris et il y a cette question qui me trottait à chaque fois, mais c'est quoi la suite ? C'est quoi la suite ? Parce que je n'arrivais pas en fait à visualiser le même mode de vie sur le long terme et donc, j'avais en fait du mal à concevoir en fait le même mode de vie même si ce mode de vie-là, c'était déjà pas mal parce que j'avais mes plans de danse, etc. Et donc, vraiment pendant un bon bout de temps, je creusais et j'essayais de trouver c'est quoi la solution pour moi. Le souci avec moi, c'est que les trucs de danse que je fais, donc aller donner des cours, voyager, etc. Même si j'aime bien les faire, encore une fois, je ne me voyais pas en fait rester dedans. Donc, j'ai commencé à aller chercher d'autres solutions qu'est-ce qui est comment je peux vivre autrement mais tout en restant un danseur. Et puis de là, pour faire très rapide, en 2012, j'ai bougé à Londres. Et puis en 2012, à Londres, au début, j'ai commencé à faire quelques castings et tout ça dans les trucs commerciales parce que ça bouge un petit peu, un peu plus aussi ici à Londres. Et très rapidement, je me suis dit « Ah, mais en fait, là, je bouge à Londres mais pour continuer à faire les mêmes trucs pratiquement que je faisais à Paris. » Donc, en gros, il n'y a pas vraiment d'évolution, c'est juste que je change de location. Et donc, je change de lieu. Et donc, du coup, c'est là que j'ai commencé à aller faire des recherches en ligne, des trucs comme « How to make money online » ou « Comment se faire de l'argent en ligne », etc. Donc, de là, j'ai commencé à découvrir un monde que je ne connaissais pas du tout. Un monde qui me disait « En vrai, tu peux, par exemple, être chez toi ou dormir et tu fais de l'argent parce que tu as mis un business en place, tu as mis quelque chose en place qui te permette de rentrer de l'argent même si tu n'es pas là physiquement. » Et je me dis « Ah ouais, ah bon ? » Parce qu'en vrai, c'est le problème numéro un de pratiquement tous les danseurs parce que le seul moyen pour nous de se faire de l'argent, c'est d'être là physiquement en train de donner un cours ou être là physiquement en train de performer sur scène. Donc, à partir de ce moment-là, si jamais il se passe un truc, une blessure, etc., tu sais, c'est beaucoup trop risqué même si tout va bien en ce moment. Donc, j'ai commencé à poser ce genre de questions-là pourtant, bon, je n'étais pas le plus à plein d'entrepreneurs danseurs mais je savais que le long terme ce n'est pas le plus rassurant. Donc, à partir de là, je me suis dit, bon, il va falloir que je trouve un moyen pour contrôler davantage en fait ce qui rentre dans ma poche. Et donc, c'est de là en fait que ça a commencé à creuser davantage. Je me suis dit, non, en fait, j'aime beaucoup le modèle qui me donne beaucoup plus de choix. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on ne m'appelle pas pour aller donner des cours, pour aller juger, etc., eh bien, j'ai toujours l'argent qui rentre parce que je sais comment faire de l'argent avec la danse. Tu vois ? Donc, c'est de là en fait que ça a commencé à grandir ce côté entrepreneur mais aussi la direction dans laquelle je voulais aller. C'est ça. Donc, du coup, tu as créé Beyond the Move. Je ne sais jamais s'il y a un S ou pas. Beyond the Move ou Beyond the Moves ? C'est Beyond the Moves. Ah, tu vois ? Mais j'ai vu qu'à la base, le projet s'appelait Beyond the Steps. Donc, tu vois, tu as fait des... tu as testé des choses si j'ai bien compris. Comment est-ce que tu as trouvé ton modèle de business ? Parce que j'ai vu que tu faisais de l'abonnement, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok, comment est-ce que... Comme tu l'as bien dit, j'ai fait pas mal de tests. Oui. Le tout premier truc que j'ai lancé, c'était Dance. Dance avec 3 C. Et donc, Beyond the Steps, c'était une partie de Dance. D'accord. Beyond the Steps, en fait, c'était un workshop que je faisais, que j'organisais de 4 heures, mais sous le nom de Dance. Donc, oui, j'ai testé plusieurs trucs, mais au-delà de la danse, j'ai testé plusieurs trucs dans le online marketing. C'est-à-dire que pendant un moment, je vends des trucs sur Amazon, j'ai fait du affiliate marketing et tous ces trucs-là, juste pour vraiment comprendre réellement le game du online, tu vois. Et je suis bien content de passer par ces trucs-là parce que c'est ça aussi qui m'a aidé de vraiment savoir comment me positionner dans le marché de la danse. Donc, oui, après avoir fait pas mal de tests, il n'y a que en fin 2018 que j'ai compris davantage exactement, OK, là où je veux aller et quel type de business model que je voulais. Et le membership, c'est ce qui me convient le plus parce que justement, je peux avoir des clients qui payent régulièrement tous les mois et faire en sorte de grandir une communauté comme ça en ligne. Et du coup, qu'est-ce que tu leur proposes à ces clients tous les mois ? Donc, du coup, en fait, Beyond the Move, c'est vraiment la plateforme dédiée aux danseurs freestyle. Et donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas juste faire des tutoriels dans le sens où, salut, aujourd'hui, je vais vous apprendre ce mouvement, suivez-moi, etc., ou cette corée, tout ça. Je pense que c'est fait et refait encore déjà. Donc, c'est plutôt ramener quelque chose de nouveau sur le marché. Mais, d'une manière où je connecte le côté technique, l'aspect technique de la danse avec l'aspect vraiment mindset qu'on ne parle pas forcément, même dans les cours de danse, alors que c'est 70% du travail. Donc, qui dit mindset, c'est pas juste mindset, c'est aussi beaucoup d'exercices de danse liés à l'état d'esprit, liés au mental. dans un premier temps, ce que j'ai fait, j'ai lancé une plateforme le 6 janvier 2019 avec un programme d'un an. Donc, j'ai écrit tout le programme et chaque semaine, quand un élève rentre dans le programme, chaque semaine, il a son cours. Et le premier module, c'est mindset, le deuxième module, c'est mouvement et le troisième module, c'est musique. Et sur chaque module, on passe des mois. Donc, le mindset, on passe par exemple cinq mois à travailler juste sur ça, à travers des exercices et des concepts. Et donc, mon approche, c'est que je ne te dis jamais réellement que tu dois faire si, ça, ça, ça. Parce que pour moi, il n'y a jamais une réponse quand il s'agit de la danse. Surtout quand il s'agit de la danse parce qu'il y a ce côté très personnel. Donc, je suis plus là pour guider à travers des exercices et des concepts. Et en fonction de ça, tu apprends à explorer ton corps et développer ton identité au fur et à mesure. Je trouve ça incroyable. Et comment est-ce que tu t'es senti ? Parce que c'est quelque chose qu'on a tous connu en tant que personne qui vende des services et des produits en ligne. Comment est-ce que tu t'es senti quand tu as fait ta première vente ? À dire vrai, je me suis senti bien. j'étais content mais je pensais déjà OK, je veux en avoir plus. C'est ce qui est normal. Mais pourquoi je me suis senti comme ça ? C'est parce que en fait, ce n'était pas vraiment tout à fait ma première vente en ligne. Parce que justement, comme j'ai testé pas mal de trucs, ça fait déjà un petit moment en fait que j'arrivais quand même à générique de l'argent en ligne. C'est juste que je n'avais pas encore le format que je voulais vraiment garder sur un long terme. Donc, quand j'ai fait ma première vente, en fait, dès que je l'ai lancé le premier jour, j'ai eu 10 membres. Et après, petit à petit, je continue à pousser le truc. Mais le plus challenging en fait, maintenant, c'est plutôt maintenir en fait. Maintenir et vraiment faire en sorte que le truc grandit. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le niveau de Beyond the Move est là où je veux aller, il y a quand même un écart. Ok. Et comment est-ce que tu fais pour acquérir des membres ? Est-ce que tu fais de la publicité ? Est-ce que tu DM les gens ? Est-ce que les gens viennent de tes vidéos YouTube ? Comment ça se passe ? Dans un premier temps, j'ai vraiment… C'était juste quelques posts sur Instagram parce que j'avais déjà une petite audience. Et puis, donc là, quand je parle dans un premier temps, c'est vraiment les premières semaines. et après, j'ai commencé à plus designer mes vidéos YouTube pour que je puisse avoir un call to action dans mes vidéos pour envoyer des gens à chaque fois sur mon site. Et donc, YouTube, en fait, c'est vraiment une grande partie de ma stratégie. Donc, c'est vraiment très soft. Donc, je ne suis pas très agressif au niveau de mon marketing. C'est plutôt que je crée des contenus de valeur sur YouTube et avec un call to action pour dire ben, va voir ce que j'ai de plus à proposer sur mon site. Donc, ouais, c'est plus c'est une grande partie de ma stratégie de marketing de faire du organique. Donc, maintenant, j'ai fait ma première année comme ça. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, on a un peu plus de 100 membres qui payent par mois. Et entre-temps, on a eu à peu près 200 membres qui sont passés dans l'académie. Mais là, quand je dis plus de 100 membres, c'est des membres qui payent, qui continuent. donc, voilà. Et maintenant, je commence à investir un petit peu plus dans du paid advertising. Donc, je commence à tâter un peu ce terrain-là davantage parce que, bon, je le faisais déjà avec d'autres produits. Mais là, je commence à voir comment ça marche avec Beyond the Move Academy. Et puis, deuxièmement, c'est que là, maintenant que j'ai fini de produire mon programme d'un an, la deuxième étape, c'est de commencer à collaborer avec d'autres danseurs pour créer des programmes en profondeur avec eux, mettre dans l'académie aussi. Comme ça, il n'y a pas que mon savoir, mais aussi les meilleurs dans Beyond the Move. C'est top. Et comment est-ce que tu arrives à gérer ta carrière de danseur et ta carrière d'entrepreneur ? Est-ce que tu as des plages horaires spécifiques ? Comment est-ce que tu t'organises ? Si tu veux, c'est... J'ai... Si tu veux, designer un peu ma vie pour que ma carrière de danseur et ma carrière d'entrepreneur est extrêmement, extrêmement liée ensemble. D'accord. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus de trucs où... Après, c'est une décision. Je ne fais plus de scènes, c'est-à-dire des compagnies. Des fois, on me contacte encore. Des fois, on peut me dire si on a cette pièce, est-ce que tu aimerais bien faire partie de cette compagnie, etc. Je sais le temps que ça va me demander, etc. Donc, ce genre de travail, je n'en veux plus. Le seul truc qui m'intéresse, c'est de continuer de temps en temps, voyager, donner des cours et voyager, juger des événements, etc. Donc, c'est quelque chose que je fais encore parce que ça peut me prendre un week-end et pas plus. Mais sinon, mon mode de vie, c'est tous les jours, je travaille sur mon business et je réserve du temps à moi pour m'entraîner et du temps aussi pour tout ce qui est à prendre davantage. j'ai toujours aussi des moments dans la journée où je vais apprendre un nouveau skill, je vais développer quelque chose qui va m'aider à grandir davantage bien de nous. Qu'est-ce que tu apprends en ce moment ? Là, le truc qui me... Comment dire ça ? Parce que c'est devenu limite une deuxième passion, c'est le filmmaking. Ok, tout ce qui est vidéographie. la vidéo. Si, par exemple, quelqu'un va sur mon site, sur ma chaîne YouTube, regarde mes premières vidéos et regarde mes dernières vidéos, la personne va tout de suite voir la différence en termes d'approche du contenu. Et je le fais tout simplement parce que je sais que la vidéo, c'est vraiment un truc très essentiel dans mon business. Donc, je me suis dit, j'ai envie d'être beaucoup mieux à ce niveau-là. Et donc, le meilleur moyen de faire ça, c'est de justement créer des contenus, apprendre des informations dans tout ce qui est vidéographie et puis les appliquer dans mes contenus. Donc, encore une fois, pour moi, quand je fais ça, c'est directement lié à mon business. Je le fais pour là-dedans, je le fais pour mon business en même temps. Donc, oui, après, tout ce qui est marketing et tous ces trucs-là, je continue à faire en sorte de rester à la page. Pour l'instant, je suis un one-man show. Donc, je fais un peu tout tout seul, tu vois. Et puis, jusqu'à l'ordre d'aujourd'hui, c'est carrément gérable. Et puis, quand j'en aurais vraiment besoin de commencer à avoir des gens avec moi, je le ferais aussi. Je pense que c'est une bonne chose d'être un one-man show comme tu dis, d'être le gars qui sait tout faire quitte à déléguer après. Moi, longtemps, tu vois, en tant qu'artiste pluridisciplinaire, je me disais, ouais, non, mais il faut que je fasse que ça, il faut se concentrer, avoir un seul skill. Mais en fait, tu te rends compte que plus tu as de skills, plus tu as à proposer dans différentes circonstances. Et après aussi, quand tu veux déléguer, on ne peut pas t'avoir. On ne peut pas te dire, par exemple, si tu as un guitariste qui joue avec toi et qui te dit, non, j'ai joué un dos et que tu sais qu'il n'a pas joué un dos, que tu sais que la guitare, ce n'est pas comme ça qu'on fait le dos, tu vas lui dire, non, mais je sais. Même si tu n'es pas l'expert, même si tu n'es pas le gars qui sait tout, tu touches un peu à tout et du coup, tu peux avoir une vision d'ensemble sur ce que ça doit sonner ou ce à quoi ça doit ressembler. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai qu'on entend très souvent en business qu'il faut savoir déléguer, avoir une team, etc., et chose qui est vraie. Mais on te dit souvent aussi qu'au départ, c'est souvent amené à être seul. Oui. Et dans ces moments-là, il ne faut pas avoir peur de charbonner quand même. Et donc, moi, je me dis, s'il y a quelque chose que j'ai besoin de faire qui peut apporter à mon business, eh bien, il est hors de question de trouver l'excuse de, ah, je ne sais pas le faire. Tu vois ? Donc, il faut aussi être très stratégique dans la manière d'apprendre, bien entendu, parce qu'on ne va pas s'amuser à apprendre à tout et à rien parce que ça me perte de temps. Mais il faut être très, très focus et savoir se poser les bonnes questions et se dire qu'est-ce que mon business a besoin ? À l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que mon business a besoin ? Et faire tout son possible pour répondre à ces besoins-là. Donc, oui, des fois, je vais payer un freelance pour quelque chose que j'ai besoin dans les médias et je n'ai pas forcément envie de passer le temps dessus. Mais tous les trucs que je sais que c'est assez primordial pour mon business et ça va être récurrent. Donc, je préfère apprendre à les faire comme ça. Eh bien, je mets le truc en place et par la suite, je vais déléguer. Et encore, pour rejoindre ce que tu dis, quand je vais déléguer, je pense que je serai en meilleure position de déléguer parce que justement, je suis un peu au courant de ce qui se passe. Clairement, clairement, clairement. Et quel est le meilleur investissement, les trois meilleurs investissements que tu as faits sur ton business ? Je dirais que le premier investissement, c'est sur moi-même. C'est-à-dire, à travers les livres, dépenser de l'argent, pas mal d'argent pour vraiment apprendre. Et c'est quelque chose que j'ai fait et que je continue à faire constamment. Deuxièmement, je dirais, c'est sûrement sur mes choix, en fait, de logiciel que j'utilise pour Beyond the Move. Parce que, exemple, je n'ai pas lancé Beyond the Move directement avec WordPress. Parce que je sais que WordPress, ça demande un peu plus d'apprentissage, de tout ce qui est coding, etc. Donc, du coup, ce n'est pas quelque chose qui me passionne forcément. Je n'ai pas envie de passer des jours et des jours à apprendre ce genre de trucs. Donc, je me suis dit, quels sont les acteurs alternatifs ? Il y a des plateformes qui permettent de mettre en place des cours en ligne et tu n'as pas besoin de notions de code. Donc, ça va plus rapidement et puis, quand j'ai des modifications à faire, je les fais de moi-même. Donc, j'ai quelque chose de très bien présentable sans pour autant être un codeur. Par exemple, ça, c'est un investissement stratégique que je suis bien content d'avoir fait. Et là, deuxièmement, enfin, troisièmement, je dirais investir dans l'apprentissage de vidéos parce que ça m'épargne beaucoup d'argent en vrai parce que maintenant, je peux produire des contenus que ce soit pour moi et aussi quand je vais et aussi avec en collaborant avec d'autres danseurs que je vais amener dans l'académie. Mais c'est quelque chose que je peux faire par moi-même. Là, maintenant, j'ai juste à payer les danseurs alors qu'avant, je devrais payer les danseurs mais aussi quelqu'un qui va produire des contenus. Et c'est parce qu'en sachant que c'est quelque chose que je fais tout le temps, la création de contenu. Donc, le fait de pouvoir le faire moi-même, c'est aussi un très bon investissement. C'est top. C'est top. D'ailleurs, en parlant de création de contenu, est-ce que tu es plutôt du genre à te dire « Ok, aujourd'hui, nous sommes lundi, le lundi, c'est le jour où je tourne des vidéos, j'en tourne 10 d'un coup, comme ça, j'ai toutes mes vidéos pour les 10 prochaines semaines, par exemple. ou est-ce que tu es plutôt du genre « Ok, non, je développe le muscle de faire des vidéos tous les jours ou tous les deux jours. Comment est-ce que tu fonctionnes ? » Oui, bonne question. En fait, moi, j'ai commencé avec la première méthode. je créais en bloc, mais mes vidéos étaient très simples, c'est-à-dire je mets la caméra, je parle du sujet et puis j'en fais à peu près 8 comme ça dans la journée et puis j'ai 8 semaines de contenu. Je faisais ça avant. Mais ça ne pousse pas forcément plus que ça ma créativité. Donc, quand j'ai commencé à apprendre plus tout ce qui est vidéo, etc., j'ai plus envie de pousser un peu plus mes contenus, tu vois. Donc, du coup, ça me demande un peu plus de temps de préparation pour chaque vidéo. Donc, c'est vrai que ça me demande bien plus de travail, mais je m'épanouis beaucoup plus à faire les vidéos maintenant. C'est beaucoup moins cher alors que ça me demande 5 fois plus de travail. Donc, maintenant, ma stratégie, c'est plus je crée, je fais une vidéo. Ça peut peut-être me prendre 2 à 3 jours pour tout finir, c'est-à-dire concept, écrire, produire, monter et poster. Donc, ça peut me prendre peut-être 2 à 3 jours et après, je passe sur l'autre vidéo. Parce qu'encore une fois, je me permets de le faire comme ça parce que vidéo, c'est vraiment le produit. Yes. Donc, du coup, c'est passer 80% de mon temps à créer. Donc, c'est ce que je suis censé faire pour mon business de toute manière. Maintenant, c'est juste que je passe du temps à le faire d'une manière bien plus poussée. Et après, je vois aussi les résultats parce que il y a un aspect un peu plus entertaining quand tu regardes les vidéos. Les vidéos sont plus... Oui, c'est mieux fait. donc maintenant, c'est plus cette stratégie que j'utilise. Tu parles beaucoup de stratégie, tu parles beaucoup de long terme. Quelle est ta vision sur les 5 prochaines années? En fait, c'est vrai que je parle beaucoup de stratégie à beaucoup long terme et ma vision pour les 5 prochaines années, c'est vraiment continuer à grandir beyond the move davantage. Et je ne mets pas de chiffres dessus et c'est fait exprès parce que je sais que c'était quelqu'un qui se focalisait beaucoup sur justement le résultat et à un point où ça devenait un peu trop pesant pour moi parce que j'avais du mal à vraiment apprécier le moment et apprécier le parcours. Donc, maintenant, je sais que le travail que je suis en train de faire, j'ai des résultats et donc c'est quelque chose qui fonctionne. Maintenant, le but pour moi, c'est vraiment de trouver le moyen d'être hyper régulier et de continuer à faire exactement ce que je fais là mais en mieux tous les jours. C'est incroyable. C'est quelque chose qui me permet de le faire mieux tous les jours. Donc, si j'arrive à faire ça, tu t'imagines bien qu'en 5 ans, je serai bien plus loin que là où je suis aujourd'hui. C'est exactement ça. C'est pour ça que je ne mets pas de chiffres sur là où je vais être exactement dans 5 ans mais je préfère vraiment me focaliser sur faire ce parcours-là le mieux possible tout en sachant que dans 5 ans, ce sera beaucoup mieux. Mais c'est sûr. Tu vois, c'est même mathématique. Si tous les jours, tu fais les choses que tu es censé faire, au bout d'une semaine, d'un mois, d'un an, 5 ans, tu seras à un niveau beaucoup plus avancé. C'est ça. C'est ça. Sans aucun doute. C'est mathématique. Tu vois, c'est logique. Je voudrais que tu me dises parce que je sais qu'il y a beaucoup d'a priori sur le business. Trois choses selon toi dont tu n'as pas besoin pour lancer un business en ligne. Ok. Trois choses. Ce que tu n'as pas besoin premièrement, c'est que tu n'as plus besoin d'être un codeur. Tu n'as plus besoin d'être un designer. et tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour commencer. Littéralement, je pense, après, ça dépend des business, mais tu peux littéralement te lancer avec zéro euro ou pounds ou même en étant négatif. C'est ça qui est fort avec Internet. Oui, après, bon, oui, c'est, c'est, je fais juste attention à quand on dit ce genre de, tu vois, de phrases, même si on sait très bien que c'est beaucoup plus dur que ça, tu vois. Mais j'aime bien aussi ne pas d'être très clair à ce niveau-là parce que les gens ont tendance à penser aussi que, ah, vas-y, je mets un truc en ligne et puis ça fait de l'argent. Moi, je fais rien et puis l'argent rentre, tu vois. Donc, c'est vrai, c'est vraiment pas le cas. Ça demande énormément de travail et encore plus parce que justement l'entrée n'est pas, l'entrée n'est pas très difficile. Donc, il y a plus de personnes qui rentrent de jour en jour. Donc, raison de plus, il faut se démarquer. Maintenant, commencer, c'est vrai qu'on peut commencer avec très peu. Mais, si tu peux commencer avec, ben, avec l'état d'esprit au moins de, je suis prêt à investir. C'est-à-dire que même si j'ai peu aujourd'hui, mais je suis prêt à investir tout ce qu'il y a à investir pour le bien de mon business, eh ben, tu démarres très bien. Le long terme, toujours. Toujours, toujours. Et pour la danse, est-ce qu'il y a des choses dont les danseurs, danseuses n'ont pas besoin ? Dans une de tes vidéos, j'ai vu que tu disais que tu n'avais pas besoin d'avoir des abdominaux, que tu n'avais pas besoin de faire du sport pour être hyper sec ou je ne sais pas quoi, que ce n'était pas le but. Est-ce qu'il y a d'ailleurs c'est peu comment d'entendre ça ? Je n'entends pas souvent ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas le look qui fait le danseur. Quand je dis le look, c'est les abdos, avoir le corps d'un mannequin. On n'est pas des mannequins, on n'est pas des bodybuilders, on est des danseurs. Donc, en gros, c'est un corps qui fonctionne bien pour la danse. Donc, maintenant, quand je dis un corps qui fonctionne bien pour la danse, c'est est-ce que tu as un bon cardio ? Est-ce que tes mouvements sont… Tu as travaillé ton corps d'une manière que tes mouvements sont bien fluides, etc. Mais il s'avère qu'en travaillant son corps comme ça, très souvent, on se retrouve à avoir les abdos, etc. Donc, le look vient après. C'est plutôt ça mon message, c'est que ne focalise pas forcément à comment tu… le corps que tu as quand tu te regardes dans le miroir, c'est plutôt à quel point ce corps fonctionne bien ou pas. Parce que tu peux avoir un corps de mannequin, mais je veux dire au mannequin de danser à très haut niveau, il ne pourra pas parce qu'il ne s'est pas entraîné pour ça. Donc, du coup, pensez beaucoup plus performance qu'apparence. C'est plutôt… Give it up ! C'est plutôt ça mon message, en fait. C'est incroyable. Je ne suis pas en train de dire en gros, ne faites rien, mangez comme vous voulez, ne prenez pas soin de votre corps. Nickel, le podcast s'appelle La Percée. OK. Et quelle est ta définition de percée ? Une bonne question. Merci. Merci. Je dirais ma définition de Percée, c'est une personne qui a pris la décision de faire ce qu'elle aime, mais pour de vrai. Pour de vrai. C'est-à-dire que même si tu n'as pas encore percé techniquement, c'est-à-dire que tu n'es pas une superstar, tu n'as pas des millions dans ton compte en banque, tout dépend de ta définition de percée. Même si tu n'es pas encore arrivé à ce point-là, mais si tous les jours tu te lèves et tu fais le travail demandé pour arriver à ce moment-là, à ce niveau-là, pour moi, tu as percé. C'est juste que le monde entier ne le sait pas encore. Mais pour moi, tu as percé. Et ça, ça peut paraître simple comme ça à dire, mais il y a très peu de gens qui prennent des décisions pour de vrai. C'est-à-dire qu'ils vont prendre la décision aujourd'hui, mais un mois plus tard, ils ont déjà oublié ce truc qu'ils se sont promis à eux-mêmes. Donc, si tu arrives maintenant à te dire j'ai pris la décision de vraiment aller au-delà à aller au bout de ce projet-là et je vais faire tout ce qu'il y a à faire, que ce soit pendant six mois, un an, deux ans, trois ans et tu es toujours dedans mais tu n'es pas encore le superstar que tu veux être, tu vas percer. Incroyable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui représente bien cette définition de percer pour toi ? Quelqu'un que tu connais ou quelqu'un de connu ? La première personne qui devient à l'esprit. En fait, il y a beaucoup de personnes en vrai. En plus, surtout avec cette définition-là, il y a aussi des gens pas connus tout comme mon père, pour moi, il a percé. Tout comme mon père, il a percé. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui est venu en tant qu'immigré à Paris, il a laissé ses enfants en France, moi y compris. Et après des années et des années, il s'est toujours dit quand je pars, je viens en France dans le but de faire venir mes enfants. Donc, tant que je ne l'ai pas fait ça, je vais charbonner jusqu'au jour où j'arrive à le faire en tant qu'immigré. Et pour moi, c'est un parcours qu'il a fait comme ça. Moi, je n'ai pas besoin de le faire. Et donc, c'est grâce à lui que je suis maintenant dans une position où je mets pas pied, tout est légal. Donc maintenant, tu vois, c'est en gros continuer à avancer dans la vie sans passer par des difficultés que lui, il a pu avoir. Et donc ça, on peut se dire qu'il y a des millions de personnes qui ont eu ce parcours-là. Tu vois ce que je veux dire ? Mais pour moi, c'est une manière de percer. Parce qu'encore une fois, la priorité de mon père, ce n'est pas être une super star, ce n'est pas être un super danseur, c'est être un niveau où il a subvenu aux besoins de sa famille correctement. C'est lui, c'est ça, c'est ça sa définition de percer. Pour moi, il a percé avec 8 enfants. La vision. Ouais. Incroyable. Écoute, nickel, je voudrais te féliciter, mec. Je voudrais te féliciter pour trois choses. La première, c'est pour ton risque que tu as appris de parler anglais sur tes vidéos. Parce que ce n'est pas évident. Et tu vois, d'assumer, ok, je suis français, mais je parle anglais. Et je m'améliore. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne pourraient pas faire parce qu'elles vont se dire, oui, mais les gens vont penser que j'ai un accent français ou qui suis-je ou il y a de la concurrence. Toi, tu t'es juste lancé. Et je trouve ça hyper inspirant. Je sais que ça va inspirer beaucoup de personnes et que ça doit en inspirer déjà beaucoup actuellement. La deuxième chose, c'est pour la transmission. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné les gens qui transmettent, tu vois, qui cherchent à laisser un héritage en quelque sorte, en toute modestie. Laisser quelque chose qui est plus grand que toi, qui travaille pour toi même si tu es en train de dormir ou même quand tu ne seras plus là à des années-lumière, évidemment. et ça, c'est fort parce que ça aide des gens et tu transformes des vies. Tu as plus de 100 personnes dans ton académie, si je peux appeler ça comme ça. C'est beaucoup 100 personnes, c'est beaucoup 100 vies, c'est beaucoup 100 personnes qui prennent le temps de réaliser leurs rêves et c'est que le début. Tu vois, là, on parle vraiment au commencement. D'ailleurs, je pense que ça pourrait être intéressant de faire un peu le point dans deux ans, dans trois ans parce que je sais que ça va être boosté. Et mec, la troisième chose, c'est tout simplement pour la question de la félicité, c'est ton esprit de long terme. Ça, c'est quelque chose qui est hyper fort de voir quelqu'un qui pense sur le long terme, qui se dit bon, un an, ce n'est pas beaucoup, on verra deux ans, on verra dans trois ans, on verra dans cinq ans. Pour que je puisse danser longtemps, il faut que je fasse ça. Pour que je puisse avoir des sous, il faut que je fasse ça. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très inspirant et qui peut aider beaucoup de personnes d'autant plus les créatifs et les entrepreneurs qui peut-être vont avoir un deal ou un contrat ou peu importe, je ne sais pas quoi, aujourd'hui et qui vont tout flamber. Je ne sais pas si tu l'as fait, mais on l'a peut-être un peu tous fait la première fois, tu vois, alors qu'il faut penser au long terme. Donc, d'avoir un exemple qu'il fait, ça t'inspire à faire de même également. Voilà. Merci. Merci, Toi. Encore une fois, c'est un plaisir de partager avec toi parce que quand tu m'as contacté, la première chose que j'ai faite, c'est faire quelques recherches sur toi et ce que tu fais pour voir si ça vaut le coup de faire ce meeting et franchement, je suis bien content de l'avoir fait. Et encore une fois, merci pour m'en voir. Yes. Où est-ce qu'on renvoie les gens qui veulent te suivre au passage ? Je dirais, Beyond the Move, sur la chaîne YouTube Beyond the Move, c'est le mieux pour avoir une idée non seulement du business mais aussi la personne qui est derrière le business. Très bien. Beyond the business. C'est très bien. Beyond the Move. Ça, ça va être la prochaine chaîne YouTube. Beyond the business. on va rester focus sur le bien de mon fait. Ok, très bien. Écoute, à toi, très cher auditeur, très chère auditrice qui a pu écouter ce podcast ou le regarder parce qu'on est filmé également. Je te remercie. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram pour me dire que tu as écouté le podcast. D'ailleurs, si tu es quelqu'un qui s'intéresse à la créativité mais également à l'entrepreneuriat et que tu cherches des outils pour, entre guillemets, devenir la meilleure version de toi-même chaque jour et performer parce qu'on est vraiment dans la performance, sache que j'envoie un mail tous les matins à 10h dans lesquels je partage tout ce que j'apprends sur ma route vers le succès en toute humilité en tant que performeur et entrepreneur. Donc, si ça t'intéresse, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu auras juste à mettre ton adresse mail et dès demain matin, tu recevras un mail plein de conseils et qui est court à lire. Voilà, voilà. Nickel. Je te remercie. Vraiment la vision. Ça a apporté de la valeur et au revoir à tous. N'abandonne pas et fais ce que tu as à faire. N'abandonne pas Tu vaux mieux que ça Je t'assure que tu vaux mieux que ça Non Je t'assure que tu vaux mieux que ça N'abandonne pas Tu vaux mieux que ça Je t'assure que tu vaux mieux que ça Sous-titrage Société Radio-Canada